Une question de nos invités. Nous avons Salima, elle a 40 ans, elle fait partie du collectif Je Pense Donc Je Vote. Elle, elle se demande comment maintenant, à l'issue de ces élections, ils vont pouvoir tous travailler ensemble, Salima. Alors, vous posez votre question, vous répondez, et ensuite on accueille nos nouveaux invités qui sont là avec nous. Je les vois là dans le fond. Voilà. Oui, messieurs, bonsoir. Donc avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je dois au bulletin que j'ai déposé ce matin, à tout le respect que je dois aux efforts et aux efforts des citoyens qui m'ont accompagnée ce matin avec le collectif Je Pense Donc Je Vote, je me permets de vous dire qu'à la teneur de ce qu'on j'entends ce soir, des débats stériles, profondément stériles, de mon point de vue citoyen... Qu'est-ce que vous attendez, madame ? Je veux des actes, des actes, des faits. On est ici une bande de citoyens qui se sont déplacés pour pouvoir vous interpeller et vous poser des questions. Peut-être même vous faire réagir sur des choses, peut-être même vous donner des idées, vous offrir gentiment et honorablement nos idées. Eh bien tiens, proposez alors un truc. Donc, rentrons dans quelque chose, s'il vous plaît, de concret. Je comprends que vous ayez besoin de débriefer sur ce qui vient de se passer aujourd'hui. On a tous besoin. Simplement, maintenant, on se relève les manches et puis on y va. Tout à l'heure, il y avait un débat sur, en tout cas, une amorce de discussion sur la formation dans la région. La formation et l'emploi qui sont pour moi liés, puisque de toute façon, la nomme va pas... Sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Je voulais vous poser une question pour voir si vous aviez révisé vos copies. Quels sont les points forts de la région au niveau de la formation et donc des métiers d'avenir qui sont émergents ici ? Une autre question. Quel est le site de e-commerce le plus visité de France ? Et où se situe-t-il ? Moi, je voudrais simplement répondre une chose, madame. C'est, excusez-nous, mais... Ah, mais répondez à sa question. Non, 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 je vais vous y répondre. On est au soir d'une élection. Bon, moralité de l'histoire, très clairement, moi, je considère que j'ai perdu des élections aujourd'hui. Bon, je vais être élu demain en conseil régional, mais c'est pas la politique que nous avons défendue pendant toute notre campagne qui va être mise en place. Donc, je pense que votre question, elle est pertinente, mais elle arrive malheureusement trop tard. La réponse que vous posez aujourd'hui, la réponse, vous la trouvez... La question que vous posez aujourd'hui, vous la trouvez dans notre programme, qui est le programme le même depuis le premier tour, d'ailleurs. Donc, vous lui répondez à sa question ? Non, malheureusement, je veux dire. Donc, encore une fois, excusez-moi, je me permets, je me demande vraiment comment vous allez travailler au conseil régional. Il y aurait une majorité, madame. Et franchement, ça m'a fait peur. Il y aurait une majorité, on va les voir à l'oeuvre, maintenant. J'ai 40 ans, j'ai toujours voté depuis l'âge de 18 ans. Là, franchement, je comprends les gens qui ne sont pas allés. Il y aurait une majorité, c'est pas sûr. M. Cani, vous répondez à madame. Et puis après, je vous propose, puisque c'était demandé par quelqu'un parmi nos invités, de revoir ce que peut faire une région sur le développement économique. Ce sera un reportage, ce sera l'occasion d'accueillir des nouveaux invités qui sont impatients et qui sont là-bas dans le fond. Alors, sur la question précise, personne n'a répondu sur le site de e-commerce, d'ailleurs. Madame, je ne ferai que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le développement de la formation professionnelle. Et faire en sorte, justement, que tous ceux qui veulent aujourd'hui, qui sont des artisans et qui veulent parfois même employer, ne trouvent pas les personnes qui leur conviennent. Dans quel domaine ? Est-ce que vous connaissez les domaines, en fait, qui sont concernés, justement, par ce manque de main d'oeuvre ? Dans tous les domaines, c'est nécessaire, madame. Dans tous les domaines. Il y a quelques points forts dans la région, quand même. Allez, Gilles Pargnot, deux secondes. Et on invite nos... Je viens d'arriver, j'ai simplement fait un commentaire politique par rapport, non seulement, à ce qui s'est passé aujourd'hui en région d'Opac-de-Calais, mais aussi par rapport à la France. Je vais vous répondre sur votre deuxième question, c'est la redoute pour e-commerce. Et on a ici, ils vont prendre la parole, Daniel Percheron, qui était notre tête de liste, accompagné de Pierre de Saint-Ignon, qui est là. Je veux simplement dire que quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai entendu Bernard Romand qui débattait. Et on a vu aussi une collègue d'Europe Écologie qui était là et qui sont entrés avec vous dans le détail des politiques de la région. J'ai entendu la fin de ce débat et certainement que ça va à nouveau continuer avec le président. Allez, on arrête, ce qui est accroître, c'est quand même que nos invités posent des questions précises, on a du mal à répondre précisément. Le développement économique, tout de suite, et on accueille nos nouveaux invités. Merci. C'était bien ça la rencontre. Ça vous donnez la parole et sur ce plateau, il y a des habitants de notre région et quelqu'un a une question à poser. Oui, tout à fait. Et on reviendra après sur Total, monsieur. Bruno de Roubaix souhaitait réagir. Alors donc Bruno Lestin du comité de quartier de l'Omelet à Roubaix. Je suis animateur d'un collectif qui s'appelle Je pense que je vote. Je suis aussi, pardon, administrateur de l'Adels, l'association de l'Union de l'Occident. Je voulais commenter en fait le score, notamment celui de l'abstention et du FN. Je pense qu'aujourd'hui, on est face quand même à une crise citoyenne grave, importante. Il y a quand même la moitié des électeurs qui ne sont pas allés voter. Il y a quand même 20, 22% qui se sont réfugiés dans un vote FN. Je pense que ça doit interpeller les politiques démocrates aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait à Roubaix, la proposition qu'on a envie de vous faire à tous les partis, pour lutter notamment contre l'abstention, c'est de faire un travail de conscientisation tel qu'on le fait déjà dans nos quartiers et ensuite construire une parole citoyenne de manière... Que les gens prennent la parole. Justement, Laurent, je ne sais pas s'il est en ligne avec nous, Trégion. Un nouveau commentaire, Bruno ? Je crois que l'abstention, on parle d'un acteur sur deux. Moi, j'avais vu à Roubaix, on était au premier tour à 28% de votants. Et ça, c'est global pour Roubaix. Mais si on regardait certains bureaux de vote, ça tombe encore. Et si on tenait compte de ceux qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales... Donc, je crois que... Moi, je suis content que ceux qui sont venus ici aient tous souligné l'ampleur du problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrête pas de décortiquer le sujet. Maintenant, il faut des solutions. Alors, Pierre de Saint-Ignon avait évoqué l'hypothèse du vote obligatoire, comme chez nos voisins belges, où on a une amende. Mais je pense qu'il y a bien d'autres solutions à mettre en œuvre. Et moi, j'étais très sensible à ce qu'ont dit les invités ici autour de nous. Ils ont besoin de pédagogie, qu'on leur explique ce qu'on veut faire. Ensuite, pas de chamaillerie politique, pas de généralité. Ce qu'ils veulent, c'est du concret et des choses qui se projettent vers l'avenir. Donc, je pense que ça, c'est une grande leçon pour la suite. D'autres réactions ?